Bonjour, bienvenue sur Scooter Make-A-Bouette. Aujourd'hui, petite vidéo explicative. Concernant la réparation du berceau de la voiture sans permis, dans le coup, ça va pas être faisable. Enfin, la réparation ne sera pas faisable, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc comme vous pouvez voir, en bas, au niveau du triangle, j'ai mis des sangles et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la voiture ce matin pour aller en ville et je me suis retrouvé avec la roue. Cette roue-là, comme ça, en fait, le berceau a cassé. Il a cassé au niveau de la direction. Là, je peux pas le refaire. Enfin, mon père me dit qu'il peut le ressouder, mais j'ai pas envie de prendre de risque. Là, c'est quand même cassé au niveau de la direction. Avant, il était cassé à l'arrière. À l'arrière, je m'en foutais un peu. C'est juste une patte de maintien qui est pas très importante, si on peut dire. Mais là, c'est quand même au niveau de la direction. Là, je prends pas le risque. Donc, ce berceau moteur ne sera pas réparé. J'ai commandé un berceau moteur neuf. Donc, par contre, ça fait mal. 189 euros le berceau, ça pique. J'ai préféré parce que là, c'est bon quoi. Donc, j'ai commandé berceau moteur. J'ai commandé triangle, les deux triangles, rotule de suspension, rotule de direction. Les armes horto, je les changerai par la suite. Ils sont juste cuits parce qu'ils sont souples. Mais je vais refaire au moins la direction parce que là, c'est plus faisable. Là, je peux pas le refaire. Donc, le problème, c'est que la voiture, je dois l'emmener à Villars. Donc, c'est du côté de Longron. Et le souci qui va se passer, c'est que là, je ne peux pas actuellement rouler avec. Là, je peux rouler. Ça m'est arrivé en ville. Donc, j'ai fait cette réparation là pour pouvoir la ramener au garage parce que, c'était en question, je laisse ma voiture sur la route. Et je vais pouvoir l'emmener jusqu'à devant chez moi parce qu'il n'y a que 100 ou 200 mètres à faire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enquiller un tube dedans. Enfin, dans le tube, en fait, dans la barre. On va ressouder. C'est juste histoire que je puisse l'emmener à Villars. Une fois qu'elle sera à Villars, je démonte le moteur, la boîte, les phares, les capots, pare-chocs. Je démonte tout et on changera le berceau. Je peux pas le faire dans le garage parce que j'ai pas assez de place. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc, ça sera quand même filmé. Vous inquiétez pas. J'ai pas mis un sondage sur la chaîne pour des prunes. C'est juste que là, la réparation de la voiture va arriver plus rapidement que prévu. Donc, la vidéo de démontage va arriver plus rapidement que prévu parce que dès que mon père a pu la ressouder pour que je puisse l'emmener là-bas, dès qu'elle arrive là-bas, je la démonte direct. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner au chaîne YouTube. Je vous recommande tous les liens en description. Abonnez-vous à mon Instagram pour me poser toutes questions que vous voulez, à part sur les voitures sans permis. Et puis, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.